Bonjour, bienvenue, c'est Lionel de One Chronique Show. Je suis sur une plage pour vous parler de trois erreurs que vous faites régulièrement et ces trois erreurs vous empêchent d'avancer. La première erreur, elle est toute simple, elle consiste à être sur un tapis roulant. Un petit peu comme si vous ramiez, déjà ramez c'est pas très facile, et en plus vous ramez mais à contre-courant. Vous vous épuisez à faire et refaire les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu comme sur un tapis roulant, vous n'allez pas aller bien loin, vous n'avez pas une stratégie, vous n'avez pas une direction très précise. Vous êtes comme un hamster dans une roue qui tourne indéfiniment et surtout pour aller nulle part. Alors ce qui se passe c'est que vous dites, regarde j'écris, je joue, je fais tout ce que je peux, j'envoie des mails, j'essaie de rencontrer un maximum de personnes pour me faire connaître. Oui, mais vous êtes sur un tapis roulant, c'est-à-dire que vous n'avancez pas d'un pouce. Vous êtes complètement en train de vous épuiser à essayer de faire et refaire les mêmes choses. Et la plupart du temps, c'est parce que vous faites la deuxième erreur qui consiste à être dans le brouillard. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avancer dans le brouillard ? Vous tâtonnez, vous avancez lentement, mais au fond vous ne savez pas où vous allez. Et c'est bien là le problème, lorsque vous voulez aller quelque part, il faut un plan d'action, il faut forcément une direction. Un petit peu comme si vous avez un GPS, si vous ne programmez pas votre GPS, vous n'irez nulle part. Et dans votre carrière artistique, c'est exactement la même chose, si vous ne savez pas du tout vers où vous voulez aller, vous allez vous épuiser et tout ça, généralement, pour rien du tout. Un plan d'action, c'est ce qu'il vous faut maintenant pour avancer dans votre carrière artistique. Et le plus gros problème, c'est la troisième erreur que vous faites. Ça s'appelle le syndrome de la Ferrari. Vous êtes au volant d'une très belle voiture, de luxe, qui va très très vite et qui fait rêver tant de personnes. Mais vous appuyez sur le frein. Vous n'avez pas démarré encore puisque vous êtes au point mort. Et pourquoi ? Parce que vous avez des peurs. Le point mort, vos freins, ce sont vos peurs. Et lorsque vous avez peur, vous n'avancez pas du tout. Donc vous avez peut-être des talents, vous avez peut-être des succès, vous avez peut-être énormément de compétences, de qualités pour vos créations, pour votre carrière. Mais vous n'en faites rien du tout. Et pourquoi vous n'en faites rien ? Parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi ? Peur d'échouer la plupart du temps. Mais surtout peur de réussir. Alors la peur de la réussite, c'est encore pire que la peur de l'échec. Vous avez peur de réussir parce que vous allez peut-être changer de vie. Vous allez peut-être changer de façon de voir les choses. Peut-être que les gens vont avoir un regard différent sur vous. Peut-être qu'on va vous aimer non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentez. Et tout ça, ça fait énormément peur. Et généralement, c'est inconscient bien sûr, mais généralement ça nous empêche d'avancer et d'être créatif. Il faut donc travailler sur toutes vos peurs, éviter toutes les fausses croyances du style de toute façon je n'ai pas assez de talent, de toute façon je n'ai pas le réseau qu'il faut, je ne connais pas les bonnes personnes, et puis je n'ai pas le bon âge, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez une bonne fois pour toutes. Il faut vous dire que tout le monde a sa chance. Mais la chance, ce n'est pas une question divine, ce n'est pas mystique. C'est simplement la finalité d'un plan d'action qu'on s'est donné vers une direction précise. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous avez trois erreurs à éviter pour avancer dans votre carrière artistique. Je vous souhaite bon courage, en attendant, soyez des artistes créatifs, uniques et inspirants. Et à très vite sur onechronicshow.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...